Salut à tous ! Grosse combi, je commence déjà à avoir de la buée, il fait gris mais il y a encore du frelon, on est fin octobre, donc je vais vous montrer ça, là c'est une bombe. Alors le client a commencé à tailler sa haie, donc ici, il est tombé en peine de batterie, là il a eu de la chance, il s'est arrêté là, parce que s'il avait continué, il y a une bombe au niveau des pieds, donc là, je vous dis pas le danger, le nid est énorme, des gros frelons, donc je vais vous montrer ce qu'il peut se passer, donc là déjà, rien que le fait d'être devant, il commence à sortir, mais si vous êtes là, et que vous faites, vous faites des vibrations, Vous voyez qu'il y a quelques frelons qui arrivent, qui sortent, vous apercevez de rien, et là, ça commence à sortir, petit à petit, ça attaque, une fois qu'il y en a un qui vous a repéré, Donc voilà, je vais vous retourner, là c'est la guerre, là, c'est un spectateur, voilà, On va vous imaginer, là c'est la guerre, ça tape partout, on attaque, voilà, c'est un petit atelier, Ça fait que je veux bouger, vous êtes ciblé, Il est vraiment costaud, il doit bien faire 40-50 cm de diamètre, Alors, du coup, hop, allez, hop, ils reviennent au nid, Bonneillez... On va garder la taille. C'est magnifique. On va essayer de se calmer un peu. Elle fait de marcher, ça enlève un peu de bulle. On va leur mettre un petit pshit et ça sera fini pour eux. C'est magnifique. Je vous laisse regarder les frelons de tout blanc et écouter le bruit. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des frelons de tout blanc partout. Donc là, le client a eu énormément de chance. C'est magnifique. 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 Donc voilà, on envoie un peu de poudre à l'intérieur. 5 barres de pression. comme ça, ça se propage bien partout, on laisse perche pas unis, on n'en met pas trois tonnes, on laisse agir, et là ils sont en train de mourir petit à petit. C'est vraiment pénible cette visure, surtout quand on n'a pas le temps de trouver de ventibuer, mais bon là, il vaut mieux sortir celle-là, donc là déjà ça commence à être beaucoup plus calme, il se traite petit à petit, ouais voilà, l'intervention est terminée, donc c'était pour vous montrer que les nids de frelo asiatique ne se mettent pas forcément dans les arbres, ça arrive de plus en plus qu'ils restent à hauteur d'homme, voire très bas, donc c'est très dangereux. Quand vous avez une haie, pensez à taper avec un bâton assez grand, si vous voyez des frelons sortir, vous écartez et vous appelez une entreprise. Allez, mon brebaisse est finie, à bientôt, et bon courage, ciao ! Sous-titrage ST' 501